Premier bout d'essai. Tout premier bout d'essai, je pense que je devais avoir 19 ans, c'était pour une série qui s'appelle Les Monos. C'est sur des jeunes en pseudo-voyage de réinsertion, ou je ne sais pas quoi, avec des éducateurs. Et ils cherchaient un mec qui faisait du graffiti. Et j'avais fait une improvisation. C'est un mec qui fait un graphe dans la rue, et quelqu'un vient l'invectiver comme ça, et il se défend. J'avais dit, il y a marqué partout Mitsubishi, Sanyo, je ne sais pas quoi, et pourquoi moi je ne marquerais pas mon nom, parce que c'est gratuit. Et j'étais pris, oui. Un film déclic pour votre vie d'acteur. Alors en fait, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais Loulou de Piala, avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, qui sont absolument incroyables. Et j'ai vu ce film quand j'étais adolescent, et j'étais fasciné en fait par la vérité du jeu. À savoir, est-ce que quelque chose est écrit ? Est-ce qu'ils sont en train d'improviser ? Et c'est un film qui m'a toujours accompagné en fait, depuis. C'est un film qui m'a dit. « Un acteur, une actrice qui vous impressionne ? » Daniel Dayouis. Voilà, même si je n'ai pas l'intention de faire la même chose, je crois qu'il a passé trois mois dans son jardin à vivre encore dans une tente après le dernier des Mohicans. Mais je le trouve très très impressionnant. « Enfant de la balle. » Ouais, je suis un enfant de la balle, d'une famille où ils font à peu près tous du cinéma. Et donc j'ai voulu évidemment faire autre chose. Voilà. Donc j'ai fait une école d'art, j'ai fait les arts déco à Strasbourg. Et puis en fin de compte, j'y suis revenu quand même. Et j'ai mis du temps avant d'accepter, avant de comprendre que j'avais très envie de faire ça. Mais c'est difficile quand on vient de ce milieu-là, de dire « bah oui, je vais aller là ». On a d'abord évidemment envie de prendre un autre chemin. Tout quitter pour faire la cuisine et vivre à la campagne. « Si, t'es où ? » « Mais je suis pas loin. » « Je suis dans la cour, là. Je te vois pas. » « Bon, et quoi ? Tu veux quoi ? » « Je veux dire que ton père a dit qu'il manque une vache dans le parc. » « Alors du coup, on est allé vérifier toutes les clôtures. » « Mais on n'a rien trouvé, elles sont impeccables. » « Mais évidemment, elles sont impeccables, mes clôtures. » « Là, tu me prends pour qui ? » « Bon, maman, il manque pas de vache. Rentre chez toi. » « Mais t'es où, là ? Pourquoi tu veux pas me dire ? » « Et c'est quoi, là, toutes ces questions, là ? » « Je te demande où t'es, moi, toutes les cinq minutes, là ? » « Bah, je te l'ai dit. Je suis dans ta cour. » « Le rôle que vous refuseriez. » « Euh... » « Bah, a priori, aucun. » « Chanson anti-spline. » « Je n'ai pas de chanson anti-spline, mais en ce moment, j'écoute le dernier album d'Aurel San, que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge. » « J'ai découvert, là, il y a quelques temps aussi, ce mec-là... » « Comment il s'appelle ? » « Eddie Depreto. » « Voilà. » « Qui a une chanson qui s'appelle « Fête de trop » et j'aime beaucoup. » « Moi, je l'ai fête et fête et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. » « Regarde-lui de paillettes et me réduis au chaos. » « Votre première émoi au cinéma. » « Aladin... » « En fait, moi, j'allais au cinéma quand j'étais petit. J'allais au cinéma pas vraiment pour voir des films. J'allais au cinéma pour tenir la main d'une fille. » « C'était vraiment le côté de la salle obscure. » « C'était l'endroit où on pouvait vivre ses premiers émoi, justement. » « Et donc, je crois que j'avais 11 ou 12 ans quand Aladin est sorti. » « Et je sortais avec une fille, mais on était petits. » « Alors, on se tenait la main, mais on ne s'était jamais embrassés sur la bouche. » « Et on s'était dit, on va aller voir Aladin. » « Et puis, à un moment, certainement, ils vont s'embrasser. » « Et du coup, à ce moment-là, on s'embrassera. » « Et donc, à un moment, c'est Yasmine, je crois. » « À un moment, ils vont pour s'embrasser. » « Je me tourne vers elle et elle me dit, attends, j'ai un chewing-gum, j'enlève. » « Donc, du coup, on ne s'est pas embrassé. » « Qu'est-ce qu'il nous reste ? » « Un peu d'espoir, j'espère. » « Sinon, rien. » « Merci. » « Avec plaisir. » « C'est dur, hein, votre truc, quand même. » « Ah bah... » « Ah bah, on a posé. »